On va aller sur le terrain retrouver Mme Makalé Kamara, elle est en direct. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour, bonne fête, madame. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc la présidente du parti EFAN. Alors, on parle de la crise politique ce matin, avec notamment cette démarche des religieux qui essayent de désamorcer la crise, qui sont allées à la rencontre des forces vives de Guinée. C'est une excellente chose, parce que sans la peine, nous ne pouvons pas revenir à rien dans ce pays. Il faut que nous puissions nous asseoir autour de la table, dialoguer, parler, se regarder, dans les yeux comme des frères, comme des parents, et regarder dans la même direction pour que notre pays s'en sorte. C'est une excellente chose, c'est une démarche que je salue. Mais est-ce qu'elle n'arrive pas un peu tard ? Est-ce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, puisqu'on le fait ? Je vous remercie. D'accord. Allez-y, Yale. Oui, madame Macalé, c'est vrai que la crise s'enlise. Il y a eu quand même beaucoup plus de réclamations par rapport à la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif. Là-dessus, par rapport à cette démarche, Qu'est-ce que vous pensez que les protagonistes devraient faire aujourd'hui pour justement amener les uns et les autres à se mettre autour de la table et discuter des problèmes guinéens en tant que bons guinéens ? C'est ce qui est en train effectivement d'être fait. Il faut que les protagonistes acceptent de venir autour de la table, si qu'ils soient, inclusivement, pour que nous puissions parler de la même chose de notre guiné commune. Je pense qu'il faut venir discuter, réclamer, protester, demander pour qu'on puisse lâcher du lettre. Il faut venir à la table de dialogue sans préalable, sans condition. C'est important pour notre pays parce que nous ne sommes que des frères. C'est sans préalable, sans condition, madame. Oui, sans préalable. Je pense que c'est sans préalable qu'on va poser les conditions de sa participation. Et c'est autour de la table qu'on va demander des choses. Madame, on a beaucoup de prisonniers politiques, on a des exilés. Je sais qu'on a beaucoup de prisonniers. Il faut venir à la table pour dire de les libérer. Quelle est la garantie pour ceux qui viendront à la table, qui ne seront pas aussi à la maison centrale ? Quelle garantie parlez-vous ? C'est-à-dire qu'ils viennent discuter, ils viennent négocier. S'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils peuvent désinvestir en ce moment. Le peuple de Guinée pourra dire, ah, ils ont fait un effort, ils étaient là, ils ont demandé, ils n'ont rien eu. Vous diriez que les forces vivent sont de mauvaise foi ? Est-ce qu'on a dit ça ? Est-ce que vous diriez ? C'est une question que je pose, madame. Je ne suis pas en train d'écouter. Vous ne pouvez pas me poser des questions et donner des réponses. Je ne donne pas de réponse. Est-ce que vous pensez qu'elles sont de mauvaise foi, madame Kamara ? Quand vous dites qu'il faut éviter des préalables, est-ce qu'on peut dire que les forces vivent sont de mauvaise foi ? Puisqu'elles ont des préalables. Je n'ai pas dit qu'il faut éviter les préalables. Je dis qu'il faut venir à la table de discussion sans préalable. Autour de la table de discussion, on pose tous les désidérateurs. On pose toutes les demandes. Maintenant, si les demandes ne sont pas satisfaites, ils auront un argument pour dire, on a essayé, on était là, ils ne nous ont pas écoutés. Voilà, nous nous en allons. Mais il faut d'abord venir à la table de négociation. Je pense que c'est très important. Et toutes les démarches qui sont en train d'être faites vont dans ce sens-là. Il faut que, n'est-ce pas, nos frères et soeurs puissent accepter de venir autour de la table de dialogue. Arrivez là maintenant. Si on voit que les vis-à-vis, ceux d'en face, ne sont de plus de bonne foi, ne veulent rien lâcher, eh bien, le peuple en jugera. Tout le monde qui regarde va dire, mais ils sont venus à la table, ils ont posé des conditions qui n'ont jamais été satisfaites. Et bien, quand on vient à la table de négociation, on vient pour gagner, mais on vient pour perdre aussi. Donc, c'est une négociation, comme on le dit. Alors, moi, je souhaite qu'inclusivement, ceux qui ne sont pas encore là, acceptent de venir pour se faire entendre devant le peuple de Guinée qui vient pour se faire entendre. Et quand ils se feront entendre, eh bien, on verra s'ils seront satisfaits ou pas. Allez-y, Adj. Alors, Mme Macalé, dites-nous, s'il vous plaît, quels sont les risques pour cette situation actuelle de la Guinée sur la démocratie, si elle perdure ? Les risques, on va désamorcer. On est en train de désamorcer. Vous voyez nos parents, les religieux, ceux pour qui on a un respect, les religieux, si ce n'est pas du natalisme, ils sont là pour désamorcer, les femmes sont là pour désamorcer. Ce pays ne peut pas aller dans la fracture puisque nous sommes une même famille. Il faut qu'on continue de se parler, qu'on continue de s'effouter pour éviter justement que ce pays ne verse. Il ne faut pas. Nous sommes un pays qui n'a pas connu la guerre. Nous sommes un pays qui n'a pas connu, n'est-ce pas, des rébellions, à moins que ce ne soit à nos frontières, mais pas des guerres interstines, citadines. Il faut éviter cela. Et moi, je pense que seulement la parole, le dialogue, la conversation peut nous faire éviter cela. Il faut continuer à se battre. Tout le monde doit se parler les uns aux autres pour que effectivement les risques soient réduits. D'accord. Allez-y, Maria. Alors, que dire des recommandations du dernier dialogue ? Les recommandations du dernier dialogue, tout le monde, puisque les recommandations justement du dernier dialogue font aussi état de la libération de l'état de ceux qui sont en prison, de la permission pour ceux qui sont à l'extérieur de l'entrée. Donc, ce dialogue-là a couvert tous les secteurs d'activité, tous les secteurs conservés, même les questions qui fâchent ont été couvertes, n'est-ce pas, par ce dialogue ? Voilà, madame, est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Parce que vous venez de demander... Elle vient de demander à ce qu'il vienne sans préalable. Madame, est-ce que vous ne vous contredisez pas, madame, s'il vous plaît, parce que vous avez demandé à ce qu'il vienne sans préalable, et vous, vous... On va les laisser continuer. Allez-y, madame Kamara, allez-y. Non, je dis, par rapport à ce qu'elle dit elle-même, elle a parlé des conclusions et des recommandations, vous demandez à ce que les politiques viennent aujourd'hui sans préalable, est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Est-ce que c'est parce que vous, vous avez participé à ce cadre de dialogue ? C'est contradictoire par rapport à quoi ? Par rapport à vous-même, vous venez de citer par rapport aux recommandations, il faut que les exilés politiques, les prisonniers et tout, et vous demandez à ce que ces mêmes entités viennent aujourd'hui à la table sans préalable, madame. Mais les recommandations du cadre de dialogue ne sont pas des préalables, ce sont, comme vous le dites, des recommandations, des résolutions qui ont été dites autour de la table de négociation. Alors, si ces questions ont été posées par le dialogue, ça veut dire que le dialogue s'intéresse à tous les Guinéens inclusivement, ce qui signifie que ceux qui doivent être là, doivent être là, parce qu'ils savent que le dialogue déjà s'intéresse aux problèmes qu'eux-mêmes posent. Je ne vois aucune contradiction là-dedans, parce que quand le dialogue l'a demandé, il l'a demandé au nom de tous les Guinéens, il l'a demandé au nom de toutes les demandes qui sont faites. Alors, je pense que c'est cohérent, c'est concordant, il faut être là pour en parler, il faut être là pour en discuter, il faut être là pour le continuer. Allez-y, Bilda. Alors, madame Macalé, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on accorde du crédit à nos hommes religieux, à nos hommes de culte ? Et puis, selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en avant pour justement mettre ces personnes à qui longtemps la met en confiance, pour se dire que oui, lorsque je viens, mes revendications seront en quelque sorte prises en compte ? Vous savez, on ne peut pas inventer un nouveau Guinéen. Si nous n'avons pas confiance les uns aux autres à qui on le fera, on ne peut pas inventer un nouveau Guinéen. Il faut qu'on cesse que les autres viennent d'ailleurs pour nous reconcilier. nous, pays premiers, pionniers des indépendances, nous qui avons presque tous appris aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, il faut qu'on se gêne maintenant que les autres viennent nous continuer. Il faut qu'on puisse se parler entre nous et se couper. Si nous n'avons pas confiance en nos religieux, nous n'avons pas confiance les uns aux autres, les politiques ne se font pas confiance. Quand il y a cette Guinéen, il va arriver. Puisqu'on ne va pas parler au vent, on ne va pas parler à des morts, on ne va pas inventer un nouveau Guinéen. Nous sommes qui nous sommes. Il faut faire avec. Il faut travailler avec les Guinéens qui sont là. Il faut se tendre la main, il faut se regarder tout simplement en face, essayer de promener les a priori pour que l'on puisse arriver à une conclusion heureuse. D'accord. Alors, pour toucher un sujet connexe à celui-ci, dites-nous ce matin ce que vous pensez de cette décision de la CEDAO de maintenir les sanctions déjà existantes vis-à-vis de la transition guinéenne, mais en plus d'interdire les voyages aux membres du CNRD, des membres du gouvernement et certains hauts fonctionnaires du pays. La CEDAO est dans son rôle. La CEDAO a des principes auxquels elle se conforme. C'est à la Guiné de savoir comment négocier, comment sortir de tout ça. C'est aux autorités de ce pays de faire face à ces sanctions et de discuter, de continuer de discuter avec la CEDAO qui a été déjà d'ailleurs très large avec les autorités actuelles, avec notre pays. Je crois que c'est la diplomatie qui peut régler cela. Ce n'est ni dans la tempête, ni dans la violence, ni dans le verbe haut que l'on peut régler ces questions-là. Il faut que la diplomatie puisse entrer en jeu et que l'on puisse continuer de négocier afin que notre pays puisse desserrer l'étau. D'accord. Garey, pour... Oui, dans l'histoire politique de la Guinée, on a vu quand même que les femmes ont apporté une touche particulière. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des religieux, également au-delà des droits facilitatrices, on devrait mettre à contribution les femmes pour les amener à désamorcer la crise puisque cette crise s'enlise de jour en jour ? C'est la vérité. Déjà, il y a deux à trois jours, nous étions au Palais du Peuple avec la ministre de la Femme qui demandait à ce que les femmes puissent être dans les QG pour parler aux autres mamans. Moi-même, j'étais là, j'ai donné un discours. J'ai donné un discours en disant que vraiment, il faut le faire avec les prières. Nous sommes entre nous, la violence ne sert à rien. et chacun est dans son bon droit, mais il faut qu'on trouve un terrain d'attente et qu'on se rencontre quelque part. Donc, depuis une semaine, les femmes sont dans les QG, les femmes sont chez les mamans parce que quand les marches se passent dans ce pays, nous savons quelles sont les conséquences. Quelles sont les conséquences pour nos enfants ? Ce sont les petits-enfants qui périssent dans la rue alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc, les femmes sont allées parler au moment où elles continuent de le faire. Il faut que tout le monde continue de le faire pour que chacun puisse dire à son enfant de ne pas être dans la rue, que c'est la solution qui est autour de la table, ce n'est pas dans la rue. Parce que même si les marches ont lieu, et nous avons vu dans ce pays que ce n'est pas la solution, les marches ont eu lieu plusieurs fois, nous n'avons pas réglé grand-chose. Et même si les marches ont lieu d'ailleurs, même s'il y a des choses horribles, nous arrivons et Dieu nous en garde, on finit toujours par se mettre autour de la table et se parler. D'accord. Voilà ce qui est bien dit donc. Ça finit toujours autour de la table. Grand merci à vous, madame Akali Kamara, d'avoir accepté notre invitation. C'était tout un plaisir et je vous souhaite une très belle fête. Merci. Donc, à vous, je rappelle que vous êtes la présidente du parti EFAN.